Et bonjour à tous, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo à ce dimanche. Dans notre dressing, on ne sait plus où faire des vidéos, on a fait le tour de la maison, demain on sera dans les toilettes. On va se faire un bang, on va se faire un bang. Tu veux qu'on va... Ah la prochaine fois, on peut faire une vidéo dans le bang ? Voilà, j'ai reçu un star. Sérieusement, on est très content de vous retrouver en ce dimanche. Voilà, une nouvelle vidéo, on vous l'avait promis. Oui, la semaine dernière, on vous a parlé de nos haters, mais ce coup-ci, on va répondre à vos questions. Il y a des questions, on va plus voir le positif cette semaine. Je vous ai demandé de me poser des questions pour qu'on puisse y répondre, donc je vais aller dans mon téléphone, regarder toute la liste de questions que vous nous avez posées, et on va y répondre. Vous avez une nounou ? Alors ça, c'est une question qui revient tout le temps. Oui, on a une nounou. Effectivement, bien sûr qu'on a une nounou parce qu'on n'a pas de famille, on n'a pas de parents, on n'a pas de mamie, on n'a personne ici. Genre Géraud, 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 Géraud. Et on va au resto tous les soirs, du coup. Oui, on n'a personne ici, donc bien sûr qu'on a besoin d'aide. Enfin, on n'est pas des surhumains, on peut pas... Enfin voilà, on a besoin de temps en temps de pouvoir sortir en amoureux et on va pas laisser les enfants seuls avec les chiens. À chaque fois, on a toujours la même question. Quand on est au resto, les gens disent, mais ils sont où les enfants ? Qui c'est qui les garde ? Mais franchement, c'est pas de journée gizmo, quoi. Donc oui, effectivement, on a une nanny, voilà, qui est très bien d'ailleurs et qu'on aime beaucoup et qui les enfants adorent. Allez-vous faire un grand mariage et pourquoi tu n'as pas pris le nom de Thibaut ? Ah, alors je n'ai pas pris le nom de Thibaut. Parce que en fait, je n'ai pas l'habitude. Je n'arrive pas à m'habituer à dire Jessica Garcia. Pourquoi tu as passé la dire ? Jessica Garcia. Oui, mais j'ai tellement eu l'habitude de toute ma vie d'utiliser Thibaut. Et pourtant, c'était mon rêve d'avoir le même prénom que mes enfants. Eh bien, je n'arrive pas. J'ai du mal à dire Jessica Garcia. C'est vrai que c'est Thibaut qui sont en premier. Ça fait 30 ans que je m'appelle Thibaut. Il y a même des gens à moi qui m'appellent Thibaut. Ça, ça l'énerve. Ça, les gars, si vous voyez cette vidéo… Les Thibauts, quand les gens disent les Thibauts, je ne suis pas t'incap, frère. Zéro respect. En mode, parce qu'elle, elle est plus connue que moi, du coup, c'est le nom qui l'emporte. C'est ça, en gros. C'est parce que les gens connaissent plus Jeff que moi. Du coup, en mode, son nom, c'est moi qui dois le prendre, du coup. Ça, ça l'énerve. Ça, ça m'attendait ouf. Est-ce que ça t'énerve plus que quand on t'appelle Julien quand on est dans un waterpark ? Ça, c'était hier. Elle a dit, ah, Julien, bien. Allez-vous faire un grand mariage ? On n'a pas répondu. Alors, pour l'instant, non, on ne ressent pas du tout le besoin de faire un grand mariage. Alors, avant, j'étais pleine d'ambition et j'avais vraiment envie de faire un grand mariage et de mettre ma robe et tout. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'on a dégagé tous les invités. Donc, ça ne sert à rien. Ouais, déjà. Il reste la famille, ça va ? Ouais, c'est bon. On va être six. Ça sera un petit mariage, quoi. Ça ne sera jamais un grand mariage. Donc là, laissez-nous le temps de refaire un cercle. On va essayer de se refaire un peu des connaissances et des amis. Pour ne pas faire un petit mariage. Mais là, ça fait cinq ans qu'on est mariés quand même. Voilà. Donc, laissez-nous encore cinq ans. On fêtera les dix ans. Et là, je pense que d'ici là, on aura des potes, des amis. Non, mais on va s'en refaire. Non, mais là, on est en train de s'en faire. Non, non, vraiment. C'est pas bien. Ils ne sont pas encore rentrés dans la zone amie où... Ouais, là, on est en test. On est un peu en borderline, je ne sais pas. Donc non, pas pour l'instant. Mais peut-être qu'un jour, oui. Inch'Allah, c'est Dieu veut. C'est Dieu veut. Des regrets sur le tournage des Marseillais. Alors franchement, aucun regret, vraiment. En fait, ça nous a permis de grandir cette émission. Alors non, je n'ai pas de regrets. Alors par contre, je n'ai pas envie de revoir les images parce que voilà, j'aime passer. Il fait partie du passé. Je n'ai pas envie de me les retaper. Mais après, non, je n'ai pas de regrets. Genre vraiment, c'était des années incroyables. C'était vraiment... Ça fait partie des meilleures années de ma vie. On s'est tellement régalé. On était entre collègues. C'était une colonie de vacances. C'était génial. Donc non, zéro regret. Et toi ? Zéro non plus. Franchement, tout ce qu'on a fait. Moi, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs aussi. Franchement, on partait. On n'avait pas de téléphone. On était en mode que des potes dans une maison. On regardait à la télé. C'était pour délire. Franchement, c'était stylé. Vraiment trop bien. Encore regret. Et des fois, même ça me manque. J'aimerais tellement pouvoir ressentir ce truc qu'on ressentait. Genre moi, on part en colo, quoi. J'aimerais. C'était génial. On était jeunes. On n'avait pas d'enfants. Donc, on n'avait aucune responsabilité. On était des ados, en fait. Et c'était génial. On habitait même chez nos parents au début, carrément. C'était génial. C'était trop bien. Vos parents respectifs ne veulent pas venir vivre à Dubaï avec vous ? Ben non. Parce que déjà, on n'est pas seuls. Il a un frère. J'ai des frères. Nos parents, ils ont leur vie. Ils ont 60 ans. Ils ont vécu toujours en France. Déjà, ma mère, elle a sa grand-mère encore. Et ils ont tous… Non, sa mère ? Oui, ma grand-mère. Ta grand-mère. Ils ont tous leurs amis. Ils ont tous leur vie, quoi, à 60 ans. Tu vois, nous, on est partis jeunes. Du coup, on peut construire notre vie ici, à l'étranger. Et notre vie fera partie d'ici. Mais eux, à 60 ans, voilà… Non, ils sont bien. On est contents d'aller les voir. Ils sont contents quand on vient les voir, mais… Oui. Nous, c'est notre kiff parce qu'on est jeunes. On aime bien, quoi. Mais après, pas tout le monde aime Dubaï. Attention. Il y a plein de gens qui n'aiment pas Dubaï. Je comprends totalement. Mais nous, c'est notre kiff. Nous, on kiffe ici. Donc, on reste ici. Si on ne kiffe pas, on se barre. Donc, non. Nos parents vont rester chez eux. Et ils viennent nous voir en vacances. Et ils sont très contents de venir à Dubaï en vacances. Et quand tout le monde descend, ils sont très contents de les voir aussi. Du coup, on a plein de choses à se raconter. Exactement. Comment faire pour entretenir son couple après 7 ans de relation ? Ben, écoute, ce n'est pas tous les jours facile. Ce n'est pas tous les jours tout beau, tout rose. Mais franchement, on s'entend bien. Je trouve qu'à partir du moment où tu trouves la personne qui te correspond, avec qui tu arrives à taper des délires, à t'entendre trop bien. Ben voilà, des fois, il y a des hauts et bas. Des fois, on ne s'entend pas. Mais ça revient très vite la complicité. Genre, on rigole tout le temps. Mais nous, après, un truc qu'on a et qui, je pense, fait que c'est cool, c'est qu'on s'embrouille, mais pas longtemps. C'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de discussions. On discute beaucoup. Moi, je vais beaucoup à lui dire ce qui me dérange chez elle. Elle aussi, elle va me le dire direct. Voilà. Donc, en fait, on discute. La discussion, elle résout souvent les choses, que ce soit en amour ou en amitié ou en plein de choses. Et du coup, en fait, on ne discute pas mal. On a une bonne communication et on ne s'embrouille jamais très longtemps. Non, jamais. Parce que moi, je déteste les embrouilles très longues. Jamais. On s'endormit en mode on se fait la gueule. Non. C'est arrivé, oui. Le lendemain, je rigolais. On se croisait, on rigolait. On n'avait pas d'enfants. C'était arrivé quand on n'avait pas d'enfants dans l'ancienne maison. Et ça arrivait deux, trois fois peut-être qu'on s'embrouillait. Mais c'est tout. Mais sinon, on se réconciliait toujours. On s'entend bien. Après, on a vu un psy aussi. On a vu un psy de couple et tout. Il nous a aidé celui-là. Ça fait du bien de parler à quelqu'un d'extérieur et qui permet de remettre un peu les pendules à l'heure à chacun. Parce que des fois, c'est moi qui vais avoir des torts. Des fois, c'est lui. Des fois, on ne s'en rend pas compte. Et des fois, la communication, elle est rompue. Et le fait qu'une personne d'extérieur vienne et t'écoute et te donne des conseils, du coup, ça te permet de te remettre en question. Donc, je me suis remise en question. Il s'est parfois remis en question. Et voilà. Et quand tu arrives à te remettre en question et prendre du recul, ça roule, quoi. Ouais, ça va. C'est des haut et des bas. Les couples, c'est comme tout. Et franchement, c'est principal. Je pense qu'on peut partir pour les encore 7 ans, là. Bah écoute, on part quand même pour plus, là. Pourquoi 7 ou 7 ? On va partir pour le maximum possible. C'est quoi le cas après 7 ? 3 ? Je ne sais pas s'il y a des cas. 6 ? 10, ça. 4 de 10 ans. Je vous donne rendez-vous dans les 10. Ok. Si vous deviez revivre une seule aventure de télé-réalité, que vous avez faite, laquelle et pourquoi ? Moi, je dirais les apprentis aventurés. C'est ma plus belle aventure. Elle était incroyable. Vraiment. Elle était géniale. Même si c'était dur des fois. On a eu des jours où vraiment on était down et que c'était difficile de ne pas manger puisqu'on ne mange vraiment pas. Les gens se demandent est-ce que c'est la réalité ? Oui, c'est la réalité. Sinon, le concept est nul si ce n'est pas vrai. Et franchement, c'est notre meilleure aventure. Grosse expérience. On avait perdu 10 kilos. C'était long. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est de ne pas manger le plus dur. C'est le temps qui est long. On n'a rien. On n'avait que les vagues et la mer. Dès que le soleil se levait, on se levait. Dès qu'il se couchait, on se couchait. Mais on s'entendait trop bien. Rappelle-toi. Oui, parce qu'il n'y avait pas de téléphone, pas de télé, pas de truc. Du coup, on discutait comme des humains. On discutait pendant des heures et des heures. On regardait la mer. On parlait doux. On nous appelait comment les… Les inséparables. Parce qu'on ne se lâchait pas. On était des inséparables. On était tout le temps ensemble dans la jungle, même dans la main. On adorait se donner la main. On ne s'est jamais autant donné la main que là. C'est vrai. On ne s'est pas lâchés. Non plus jamais. Le seul moment où on se lâchait, c'était quand on partait en mi-TV. Oui, c'est vrai. Et encore même là, c'était difficile. Rappelle ? C'était trop bien. Meilleure aventure. Ok, pour moi, du coup, vu que tu as dit celle-là, je vais dire, il y a celle-là, mais il y a aussi les Marseillais-Miami. Moi, première, la découverte. Jeune, 21 ans, fougueux. Premier voyage. Premier voyage. Les States. Miami, lourd. On arrive dans cette baraque de fous. On n'a jamais vu une baraque comme ça. On kiffe. On est là. Tout est magnifique. On est merveilleux. On se lève le matin. C'est Noël. Après toutes les aventures, c'était bien. En vrai, il n'y a aucune… Moi, il n'y a aucune aventure. Mais la découverte, c'était génial. Non, regretter, non. Enfin, que je n'ai pas aimé. Il n'y en a aucune que je n'ai pas aimé, en fait. Ça, c'était tout bien. Zéro que je n'ai pas aimé. Je me dis, t'es nulle celle-là. Est-ce que vous voulez un troisième enfant ? PS, j'aime trop votre famille. Alors, Camille. Figure-toi que non. Non. Des fois, on a des petits soupçons. Des fois, on se dit, en vrai, quand tu les vois courir, tu te dis un petit troisième. Maintenant, ça passerait parce qu'ils commencent à être un peu… Ils sont débrouillards. Ils sont autonomes. Et après, on se dit, vas-y, tu réfléchis à trop de trucs. Après, dans la voiture, galère. Après l'avion, il faut rajouter une personne. Et tout est là, tu ne sais plus. Un attache chaque bras, le troisième, il est où ? On réfléchit à trop des trucs comme ça. Et après, du coup, ça nous calme direct. Et après, du coup, on se dit, non, non. Des fois, ça monte et ça redescend aussi vite que ça. Mais après, j'avoue que là, ces derniers temps, on s'est plus posé… Ça arrivait deux fois qu'on se pose la question, alors qu'avant, ça ne nous était jamais… Ça ne nous est jamais passé par la tête. Là, ça nous est passé deux fois par la tête. Bon, deux fois, après, on a dit, non, allez, c'est bon, pas du tout. C'était matabalanger, donc c'est possible. Malheureusement… Il faut se remettre dans les couches et tout, tu… Ah là là ! Les nuits et tout… Non, non, c'est bon, ça y est. En plus, non, non. Non, là, on est bien. Là, tu vois, j'en ai parlé, ça ne se fait plus. Ouais, ouais. Non. Non, Camille. Elle est enceinte. Trouvez-vous le temps de vous retrouver dans l'intimité, entre parenthèses, sexe ? Alors… Il faut qu'on fasse une vidéo dédiée. Ouais, on fera une vidéo dédiée aux couples, aux années qui passent, au sexe… Ouais, du coup, parce qu'il ne se passe rien. Il ne se passe pas rien, mais il ne se passe pas non plus, comme au début, voilà. C'est comme ça. C'est plus la folie comme au début, mais voilà. C'est… Non, mais ça va après. C'est regrettable. Non, non, mais ça va. C'est vrai que plus tu avances dans le temps avec un couple, et plus quand il y a des enfants, c'est vrai que la fatigue, il y a plein de choses qui rentrent en compte et qui font que… Ça change un couple. Ça change une vie de couple. Tout est chamboulé. Tout est chamboulé, et du coup, voilà, c'est plus évident. Ouais, c'est plus pareil. Mais on vous fera une vidéo dédiée que ça intimité, sexe et tout. Vous pouvez poser toutes vos questions, mais on le fera dans une prochaine parce que je trouve ça hyper intéressant, le début d'un couple et comment il… Comment il dégringole et comment il part en couille. Et comment après… C'est fini, quoi. C'est fini, quoi. C'est fini, quoi. Vœux de chasteté. Non, je rigole. Pas du tout. C'est pas vrai, non. On n'exagère le truc. On n'est pas sur une activité extrême. Non, mais c'est sûr qu'on n'est pas… On n'a pas… On n'est pas… On se donne rendez-vous, quoi. Question suivante. Eh oui, oui, oui. On se donne rendez-vous. Mais on se donne rendez-vous pour nous. On ne va pas rester dans les sujets qui fâchent comme ça. Allez, vous allez me le mettre en depth. Pourquoi ton mari part tout seul en vacances, alors ? Alors déjà, je ne peux pas prendre en vacances. Je pars cinq jours à Paris parce qu'on a un événement. On a un événement avec des associés pour un produit, tout simplement. Et c'est du travail. Et je vais aussi dans les pharmacies pour voir nos petits produits Gilles-Laure et Biannoshi qui sont en vente. Je vais aller faire quelques petits TikToks. Je vais aller voir un petit peu comment c'est mis, Ah là là, je râle. J'aimerais trop aller dans les pharmacies. Et dire bonjour à tous les pharmaciens. Ouais, ça va être cool. Ah là là, je râle. Donc voilà, d'une pierre deux coups, j'ai du taf à Paris. Donc, j'y vais quatre jours, tout simplement. Donc, ce ne sont pas des vacances. Non, sinon, il serait resté avec les enfants, sachant que c'est les vacances coulères des enfants. Mais il n'a pas le choix parce qu'il faut travailler dans la vie. Et des fois, on a des obligations. Prochain moment avec Paga et Ju. Alors, on a trop hâte. Ça va être cet été. Et on va se faire des petites soirées. Et voilà, on adore se faire des petites soirées dans l'été. Une ou deux. Pas plus parce qu'après, on n'assume plus le lendemain, on est fracassé. Mais on aime bien se faire des petites soirées et faire la fête comme ça. On joue au boulot. On se fait un barbell. Ouais, c'est trop bien. Voilà, donc cet été. Combien coûte l'école pour les enfants ? Je crois que c'est dans les 60 000 dirhams, non ? 70 000 dirhams. Ça fait à peu près 2 000 euros par mois. Ouais, pour chaque enfant. Par enfant. Donc, ça fait 4 000 euros par mois. Juste, sans compter la bouffe, les activités extrascolaires, la cantine, tout ça quoi. Et les activités qu'ils font. Donc, c'est juste pour qu'ils aillent à l'école. Et le transport. Nous, on a un chauffeur avec notre propre van. Ouais. Et le bus, ils proposent le bus. Mais c'est en plus. Tout est en plus. En fait, c'est plus l'école. Ouais, pour qu'il rentre dans l'école et qu'il ait une propre. 4 000 balles. Mais bon. Ouais, c'est parce que c'est des écoles privées quoi. Ouais, c'est des écoles privées. Et franchement, ils sont dans une des meilleures écoles de Dubaï, une des plus réputées, une des plus chères. Elle est cool, ouais. Donc, voilà. Donc, nous, on veut ce qu'il y a de bien. Après, ça tourne autour quand même des 1 000, 2 000. Ah oui, oui. Chaque école. Même la nursery. Là, je vois Li Wen aller à la nursery. C'est pareil. Ça coûte très, très cher. Mais après, franchement, je vais vous dire la vérité. Je ne crache pas du tout sur l'enseignement français. Mais quand vous voyez toutes les stories qu'on fait, toutes les activités, toutes les fêtes, à chaque fois qu'il y a des… vous avez vu, à chaque fois que je vous montre, il y a tout le temps des événements. On est tout le temps invités. Ils ont 2 000 € par enfant, par… Oui, oui, bien sûr. Le budget qu'ils ont pour faire des événements est vaut mieux. Donc, au final, oui, on paye. Mais on a quand même… on a invité à plein d'événements. On a plein de trucs hyper sympas dans l'année. Donc, bon, ça… ça… ça conforte un peu le porte-monnaie, quoi. Voilà. Après, voilà, c'est comme ça. C'est… on a voulu venir vivre ici. On a su. Ouais. Comment avez-vous eu l'idée de créer vos deux marques ? Alors… Alors, la première déjà, Biannoshi. Parce que Biannoshi, à l'époque, c'était avant même qu'on soit ensemble, avec mon associé qui avait eu l'idée, qui avait dit on devrait lui proposer de lui créer son propre parfum. Et c'est parti de là. Donc, j'avais recontacté. Je t'avais recontacté. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ce n'est pas comme ça qu'on s'est revu, du coup. C'est grâce à Biannoshi. Parce que je t'ai recontacté. Après, on n'a fait que parler. Mais c'était par rapport à ça, en fait. Je crois. J'ai repris contact pour toi. Pourquoi ? C'est pour ça ? Non, non. Ah non. À la base, tu avais repris contact parce que je devais manger à l'époque avec Magali, qui était mon agent. Et toi, tu devais l'avoir parce que tu avais Vébrillance et tu prenais des gens de son agence. Et elle m'avait appelé en me disant ça ne te dérange pas que Thibaut mange avec nous. Et de là, je lui ai dit non, pas du tout. Et du coup, on a reparlé comme ça par rapport à ça. Oui, c'est pour ça. Et après, tu m'as proposé justement de faire mon parfum puisque toi, tu étais très créatif et tout. Et puis, après, on a commencé à discuter, discuter. Finalement, c'est devenu notre société. Du coup, après, on a fait le parfum. On en a fait même plusieurs. Après, voilà. Où ça en est aujourd'hui ? Ouais. Et pour Gilor ? Alors, Gilor, je m'en rappelle très bien. C'est toi qui voulais une gamme. Il a commandé plein de produits. Et il m'a dit, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Je voulais faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et un jour, il a commandé un carton avec plein de produits. Au labo, plein de produits test. Il a commandé du make-up, des rouges à lèvres, des trucs, des idées. Et en fait, d'un coup, j'ai vu ce sérum. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux faire des produits avec de l'or à l'intérieur. C'est trop beau. J'adore. On a commencé avec le sérum et le mat, si vous vous rappelez, à l'époque. Deux produits. Et après, voilà, finalement, c'est devenu… On cherchait un truc avec or dedans. Et on mettait plein de… Le J de Jessica. Ouais. J. Et on était sur ce canapé noir à la maison, je me rappelle. C'était en scène déco. Canapé en cuir. Canapé en cuir pour ceux qui ont connu. Et du coup, on était avec notre associé à l'époque. Et d'un coup, il a dit, Gilor, ce serait bien. Et on a dit, ouais, c'est vrai. C'est lourd. Voilà. Donc, c'est parti comme ça. À chaque fois, j'ai cette question. Comment vous avez trouvé le nom de votre marque ? Ben voilà, vous l'avez maintenant, la réponse. Et Biannoshi, c'était pourquoi ? Je ne sais plus. Ça faisait un nom un peu Givenchy, mélangé avec un pseudo qui était Biannoshi. Ça faisait Biannoshi, Biannoshi. Ouais. Voilà. Ça rimait bien. Donc, on aimait bien. Ça faisait un peu luxe, genre. Ouais, ça faisait stylé. Et du coup, Biannoshi, ça passe crème. C'était pas déposé. Parce que pour nous, il était hors de question de faire une marque avec marquer Georges Jessica ou Thibault. Non, on ne voulait pas. Horrible. Moi, c'est ma phobie. Par exemple, Gilles-Laure, demain, elle perce, je ne sais pas, en Corée du Sud, par exemple. Gilles-Laure, ça passe crème. Ça peut passer partout. C'est pas un prénom de quelqu'un. Genre, je ne sais pas. Moi, ça me... Ouais. Non. Voilà. On n'aimait pas. Donc, on a trouvé des petits surnoms comme ça et qui allaient bien avec les marques et qui pesaient. Joli, tout simplement. Manque-t-il quelque chose à ta vie pour que tu sois complètement satisfaite ? La vérité, non. Et c'est ce que je disais à mon mari il y a deux jours. Ouais. C'est que là, je suis à 100% de mon bonheur et je vis tellement de bonheur en moi que j'ai l'impression que mon corps, il va exploser. Genre, une fois, j'ai l'impression que je suis tellement... Genre, je vais exploser de bonheur, qu'il va péter. Genre, mon corps va péter de joie. Non, mais... Je pète la joie. C'est vrai, c'est une expression. Je pète la joie. Ah, putain. C'est vrai qu'on a de la chance. On a nos parents qui sont encore là. On a nos frères et sœurs qui taffent, qui vont bien, qui sont en bonne santé. On a tout le monde qui est en bonne santé. Les enfants vont bien, ils grandissent. On a une belle situation. On a une belle maison, enfin, deux belles maisons. On a tout au top du... Ouais. On est heureux, voilà, simplement. Je pense que là, on est au maximum de... Enfin, on est au maximum de notre bonheur qu'on peut avoir. Parce que déjà, on n'a pas besoin de plus. Il faut juste que ça continue comme ça. Et voilà, le seul truc qui pourrait... Qu'est-ce qu'il nous manque ? On ne voit pas. Je ne vois pas. Je réfléchis. On est heureux. On est vraiment heureux à 100%. On voyage, on mange au resto tout le temps. Notre vie, elle est incroyable. Vraiment, on est 100% satisfaits. Et je pense qu'on est au maximum parce que peut-être qu'un jour, on perdra un proche. Et du coup, ça va descendre un peu dans le level et puis ça sera comme ça. Ce sera différent après. Voilà, ce sera différent. Là, on est au top du top du top du top. Et voilà, j'espère que ça va continuer comme ça le plus longtemps possible. C'est exact. Avec qui vous êtes encore en relation dans les personnes avec qui vous avez tourné ? Donc, je pense que quand tu dis tourné, c'est des aventures. Alors, écoute, on est en contact avec Paga, Duzepa, Letanti, Laura, Greg, Maéva. Maéva de temps en temps. De temps en temps. Mais bon, on est quand même, voilà. Moi, je parle avec Vincent, Raphaël en ce moment. Ouais, Vincent Kejo, Raph. Ilan. Ilan, ouais. Moi, de temps en temps avec Adixia. Ilona aussi de temps en temps. Voilà. On va en oublier. Kevin. J'ai Adrien des fois, moi, des apprentis. Ouais. On va peut-être… Kelek, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. On va peut-être oublier des gens. Ouais, c'est sûr. Réfléchis. Ouais, dans les Marseillais, c'est tout. Les aventures. Toi, t'as un peu Benji. Amélie, Amélie. Amélie à qui je parle, oui. Toi, t'as un peu Benji. Anaïs, des fois. Edi, des fois, aussi. Anaïs Camusilli, ouais. On doit en oublier, c'est sûr. Ouais, si on oublie certains, désolé, c'est pas qu'on veut vous oublier. C'est juste que là, pour l'instant, de là, d'un coup, ça ne revient pas dans la tête. Mais grosso modo… Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, et Mélanie Dacruz. Ah oui, bien. Tu vois, tu vas en oublier. On va toujours en oublier. Je sais qu'on va en oublier. Mais voilà. Est-il difficile de s'expatrier à Dubaï niveau administratif ? Bah écoute, pas réellement. Nous, on a pris des avocats et les avocats nous ont fait tous les papiers. Mais… Il y a plein de sociétés ici qui font ça. Ouais. Tu peux trouver des sociétés qui te font les visas, qui t'aident. C'est facile. Maintenant qu'on y est, c'est facile, mais au début, on a galéré sa mère. On a galéré parce qu'on ne parlait pas anglais. On a galéré de ouf. Et après, tu trouves une société francophone qui t'aide et qui te le fait. Franchement, il n'y a pas de grandes difficultés à s'expatrier. Non, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut s'expatrier n'importe où. Après, c'est toujours un peu une galère au début. Il y a des endroits où c'est un peu plus dur d'avoir le visa. Ah ouais ? Ah oui. C'est facile par rapport à certains endroits. Ok. Bah voilà. Alors, je vais répondre à cette question qui ressort beaucoup. Alors, avec mon frère Bradley, qui va sûrement voir cette vidéo. C'est une des premières. Il nous donne des petits conseils et tout. Il est bon sur Youtube. J'ai eu beaucoup de haut de bas. Déjà parce qu'il est plus jeune que moi, je pense. Et parce qu'on a deux vies complètement différentes et qu'il a 9 ans d'écart avec moi. Donc, il est beaucoup plus jeune. J'ai beaucoup plus de recul sur la vie. Et voilà. Et oui, on a eu beaucoup de haut de bas. On s'est fâchés. On ne s'est pas parlé pendant quelques années. Là, aujourd'hui, on se parle. Mais après, c'est toujours pareil. Vous en parlez bien, là. Là, c'est bien. Là, on se reparle. Mais voilà, il est plus jeune que moi. Il est différent de moi. Moi, j'aime. Vous savez, je suis plus comme mon frère Logan, qui est très méditation, nature, voyage. Mon frère est très geek. Il est en train de changer, là. Il est en train de changer. Il est en train de changer du tout au tout. Fais-toi de l'eau qu'il dormait. C'est vrai. Mon frère était très geek. Il passait sa vie devant un PC et il ne bougeait pas du PC. C'est-à-dire qu'il n'ouvrait pas les volets. Il restait devant son PC. Et du coup, forcément, c'est une vie qui ne va pas avec la mienne. Tu l'appelais, il ne te répondait pas parce qu'il était occupé devant ses étranges. Il travaille beaucoup. Il travaille avec nous aussi. C'est lui qui envoie vos commandes. J'ai leur bien aussi. C'est lui. Il fait partie des personnes qui envoient les commandes. Donc, il travaille. Il travaille en logistique. Il envoie nos colis et il travaille super bien. Au niveau du travail, je n'ai jamais rien à lui dire. Mais c'est vrai qu'au niveau de notre relation de frère et sœur, on n'a pas toujours été sur la même longueur d'onde. Et oui, effectivement, vous l'avez remarqué, que je le montre moins parce qu'il est moins avec nous. Mais il n'est pas aussi qu'on le montre. Oui, déjà, il n'est pas qu'on le montre, mais aussi, il est moins avec nous. C'est-à-dire que l'été, quand on descend en France, je le croise trois fois dans l'été. Il ne vient pas. Enfin, on ne se voit pas. Maintenant, il va venir. Voilà. Et mon frère Logan, je le vois tout le temps. Donc oui, effectivement, vous voyez plus mon frère Logan que mon frère Bradley. Mais voilà, en tout cas, je suis contente et j'espère qu'il va continuer à changer sur cette voie-là. Donc voilà. Donc oui, là, je reparle à mon frère. Je vais vous raconter une anecdote. D'ailleurs, j'en confite. J'ai bloqué mon frère sur Instagram il y a des années parce que je ne pouvais plus me le voir. C'était mon frère, mais je ne pouvais plus. Et c'était pareil pour lui. Donc je l'ai bloqué. Et en fait, je ne pouvais plus le débloquer d'Instagram parce que quand je cherchais d'en me bloquer, il n'apparaissait pas. On a essayé. Il a essayé de me retrouver et tout. Impossible de se débloquer. Il a dû recréer un compte Instagram pour qu'on puisse se re-follow. Bref. En tout cas, je déteste les histoires de famille. Moi, je suis très famille. Vous savez, Noël, pour nous, c'est très important. Les étés en famille, les jeux de société et tout, les barbecues, la piscine. Et du coup, je suis très famille. Donc j'espère que ça va aller. Et voilà. Mais vous voyez tout. Est-ce que tu penses reprendre les études ? C'est important quand même. Non. C'est trop tard. Non. Il fallait les commencer pour les reprendre. Va te faire foutre. Non, mais je laisse papa faire les devoirs. Voilà. Moi, maman, elle fera l'air plastique. On pourra construire des tours Eiffel, des fusées et tout ce qu'ils veulent, mais on pourra peindre et tout. Mais alors... Quoi ? Tu aimes l'appel, Jordan ? Non, mais j'aime les activités manuelles. Ah oui. Tu te rappelles pas, j'ai passé deux ans à faire une tour Eiffel pour Mylon ? Oui. J'aime ça. Mais après, j'aime les activités manuelles. Mais non, les trois fois trois et les fautes de grand-mère et tout. De grand-mère ? De grand-mère, ouais. De mamie. Oui, de mamie. Les fautes de mamie, on va laisser pour papa. Bonjour, Maéva est-elle boycottée par rapport à sa prise de position ? Alors, écoutez, Maéva, elle est dans la religion et elle fait ce qu'elle veut. Donc non, elle est pas du tout boycottée, pas du tout. Chacun fait ce qu'il veut, on l'a déjà dit mille fois. Je crois que Maéva ne fait juste plus les aventures d'elle-même. Je crois qu'elle a plus envie. Je sais pas, nous, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était à son anniversaire. On était très contents de la voir. Après, c'est vrai que Maéva, on s'est jamais hyper fréquentée. Je veux dire, on se voyait à l'aventure, mais hors-dehors des aventures, pas trop. Parce qu'elle est plus jeune que nous, mais quand on la voit, on est super contents. Et franchement, elle a l'air de s'être trouvée et de se sentir bien. Et c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Donc non, elle est pas boycottée. On aime toujours Maéva. On n'a pas de soucis avec elle. Elle fait partie des personnes qu'on ne voit pas souvent, mais quand on les voit, on est contents. Exactement. On n'a rien avec elle. Et ses positions, c'est ses positions. Chacun a les positions qu'il veut. Pourquoi on devrait beaucoup lutter quelqu'un par rapport à ses positions ? Non, mais chacun a les positions qu'il veut. Coucou, votre maison à Dubaï. Non, à Doubi, pardon. A Doubi. Vous l'avez achetée, car il y a beaucoup qui n'ont pas les reins solides et qui... Alors Flo. On a loué, nous aussi. On a loué au début, parce que quand on arrive dans un endroit, dans un pays étranger, on ne sait pas si on va s'y plaire forcément et si on va y rester. Donc, on a loué et finalement, on a vu que c'était notre best of joy, best life. Et du coup, on a très vite acheté. On l'a acheté en 2020. Au bout de trois ans. On s'était laissé trois ans à se dire, est-ce qu'on va aimer la vie ici ? Et on a vite aimé. Et attends, j'aimerais juste que je vous dirais un truc qu'il a dit. Il a dit qu'ils n'ont pas les reins solides et qu'ils louent. Alors louer, il faut savoir que ce n'est pas un signe de pauvreté ou de manque de richesse. Il y a des gens qui préfèrent être libres et ne pas être propriétaires. C'est un choix et qui sont aisés ou non. Louer, c'est juste d'avoir envie d'être libre, de pouvoir partir quand tu veux. Il y en a qui n'aiment pas avoir des pieds à terre à eux, entretenir leur maison. Ils préfèrent louer, se barrer, bouger, un coup faire un appartement, un coup de maison, un coup partir à l'étranger. Donc en fait, louer, ce n'est pas du tout… Surtout que les prix des locations sont très très chers et dans notre quartier par exemple. Et que tu loues ou que tu achètes, il faut quand même avoir de l'argent. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais rebondir. Du coup, on a acheté en 2020. C'est notre maison. Elle est achetée, elle est à nous, elle est posée, payée. Et du coup, elle est posée. Non mais voilà, elle est payée. C'est juste que je veux dire ça. Et on est contents. On est très fiers. On est contents à la construire. On a mis deux ans à la construire. C'était cool. On a mis beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup de notre temps. Et franchement, on a la maison de nos rêves. Vraiment, on est trop heureux. Et pour l'instant, on n'est pas près de la quitter. Voilà, on est bien. Après, il ne faut jamais dire jamais. Peut-être qu'un jour, on va péter un câble. On va pouvoir partir au bord de la mer ou j'en sais rien. Mais pour l'instant, ici, on n'est très près. Un autre livre de prévu ? Alors moi, de mon côté, non. Pas vraiment. Puisque je me suis arrêtée à mes enfants. Et là, je suis comblée. Je n'ai plus rien à raconter là, en ce moment. Vraiment, je vous ai tout dit. Et pour lui, il y a pensé. Moi, j'y ai pensé. Je vous ai posé la question d'ailleurs. Il y en avait beaucoup qui m'ont dit grave. De faire un truc un peu sur l'entrepreneuriat. Mon histoire un peu sur le business. C'est un truc que j'aime beaucoup. Dites-nous en Swipe Up, si ça vous plairait d'avoir un livre de Thibault. Et du coup, je suis dans l'hésitation. Je suis dans l'hésitation. Ça me chauffe. Pourquoi pas ? Un petit truc de mindset que tu dis que tu as envie de croquer le monde derrière. En racontant un peu mon histoire, mes pensées, mes trucs et tout. Dites-vous qu'est-ce que vous aimeriez qu'il aborde comme sujet ? Ça va être ça. Ça va être ça. Peut-être qu'ils ont des trucs qui vont donner des idées. Peut-être. Oui, carrément. Mylon et Lee Wayne étaient vos deux prénoms favoris. En aviez-vous d'autres ? Oui. Mylon, au début, je voulais l'appeler Aaron. Il voulait l'appeler Liam. On n'était pas d'accord. Et du coup, ça a fini en Mylon. Rien à voir. Un jour, je n'ai pas dormi de la nuit. Et je voulais absolument que dans son prénom, ça finit en Y. I-O-N-E. Et du coup, j'avais essayé Kylon. Myron. Myron. J'ai fait toute une liste. Et en fait, c'est Mylon qui a direct, droit. Il y avait mes frères en plus à la maison. Quand j'ai proposé ses prénoms, ils avaient dit Mylon. Je me rappelle. Et Lee Wayne, j'en avais plein. Moi, je voulais un prénom de fou. Elle ne le voulait jamais. Tu te rappelles ? C'était quoi déjà ? Carmen. Je voulais l'appeler Carmen. Pas du tout. Alors moi, je ne voulais pas du tout l'appeler Carmen. Parce que c'était le deuxième prénom de ma grand-mère. C'était un prénom espagnol. Je trouvais que c'était stylé Carmen Garcia. Je kiffe. Moi, je trouve que ça fait trop ancien. J'espère qu'il n'y a pas des jeunes qui vont regarder qui s'appellent Carmen. Mais je trouve que ça fait hyper ancien. Et je n'étais pas du tout d'accord avec ça. Vraiment, un genre impossible phobique, carrément. Donc, j'ai lâché l'affaire. Du coup, c'est mon tétalité. J'étais en galère dans mon lit. C'est bon, j'avais quand même le droit. Mais j'ai tenté le coup. J'ai tenté le coup un brave paquet de fois. Et donc, on avait fait une liste. Et dans la liste, il y avait Lee Wayne, Lee Nonne. Je voulais L.E.E. En fait, on avait trop envie. On voulait l'appeler Lee. Que son nom, ce soit Lee. Lee ou Lily, quoi. Oui, ou Lily. Et du coup, maintenant, la surnomne Lee. Ses potes, peut-être, plus tard, l'appelleront Lee ou Lily. Et du coup, il y avait aussi Leah, mais il y en avait trop. Je l'avais écrit de toutes les manières possibles. Il y avait trop de Leah. Et on l'avait laissé tomber. On avait choisi Lee Wayne. Et je trouve que ça va trop bien, Lee Wayne. Après, oui. Voilà. Vous ne vous sentez pas trop en décalage par rapport à votre vie d'avant ? Elle est complètement différente. Elle n'a plus rien à voir. On n'avait pas du tout une vie comme ça. On n'était pas très prédestinés à avoir cette vie-là. Donc, au final, oui, on est en grand décalage par rapport à comme on a grandi. Mais… Oui et non. Parce qu'on vit dans des conditions qui ne sont pas normales, qui sont trop… qui sont luxuelles, etc., qui sont grandes. Mais à l'intérieur de nous, je ne sais pas comment expliquer. On a quand même pris des goûts de luxe, forcément, pendant ces années. Mais on reste quand même… Je ne sais pas. On aime quand même les choses simples de la vie. C'est fou à dire. Mais genre… On est des gens aisés, mais qui aimons… Les choses simples. Les choses simples. Non, mais c'est vrai. On aime les choses aisées aussi, tu vois. Genre… Oui, bien sûr. On aime tout, tu vois. On va plus au resto. On va kiffer aller au resto. Mais on va kiffer aussi manger dans une tente d'ouroir et pique-niquer à la main, quoi. En fait, oui. On aime tout. On aime tout, en fait. On aime tout. Donc, en décalage, oui. Mais on s'en fout, en fait. Parce que ça ne se ressent pas quand on est avec les gens de nos amis, notre entourage, etc., nos familles et tout. On ne ressent pas du tout ça. Il n'y a pas de… Parce qu'on s'adapte avec qui on est ? Non, voilà. Vraiment, on est simples. Vous me voyez en pyjama, démaquillé. Lui, il est avec des chaussettes montantes et des claquettes. Genre, on s'en fiche, quoi. On n'a pas… On est dans la rue, tu te dis, ouais, ils sont simples, quoi. C'est fou à dire, mais oui. Genre, on est simples, mais pas simples, genre. Tu vois ce que je veux dire ? Autour de nous, il y a beaucoup de bling bling. J'ai plein de bijoux, on a plein de belles voitures, une grosse baraque et tout. Mais notre manière de vivre à nous, elle est hyper simple. Genre, franchement, les pieds nus dehors, on sort en pyjama. Moi, je sors avec de la crème partout sur la tronche. Je sais pas si c'est facile à comprendre, mais ouais. Ouais, on est simples. On est simples. Je ne sais pas… Il y en a qui te disent qu'est-ce qu'elle raconte et tout. Bon, nous, on le sait. Enfin… Ouais, on le sait. Tant qu'on le sait, c'est le principal. Est-ce que si on vous propose de faire les 50, vous pouvez y aller ? On nous a déjà proposé. On nous a déjà proposé, mais la vérité, c'est qu'on n'en a pas eu envie. Alors peut-être qu'un jour, on pétera un câble et on voudra y aller. Mais pour l'instant, on n'a pas envie d'aller se renfermer dans une villa et de laisser nos enfants, sachant que pour l'instant, c'est le tournage de C'est la Famille qui nous correspond le plus parce qu'ils viennent dans notre vie et puis ils s'adaptent à notre quotidien. On aspire à d'autres choses aujourd'hui. Voilà, c'est le programme qui nous correspond le plus, c'est C'est la Famille. Parce que voilà, c'est ce qu'on a envie de montrer de nous aujourd'hui, notre famille, ce qu'on fait, ce qu'on entreprend, notre vie quoi. Parce qu'après, les trucs d'aventure, aller s'embrouiller avec des gens de 20 ans, parce que maintenant, on commence à avoir 34 ans, s'il y aura des gens de 20 ans, flemme tu vois. Donc après, tu vois, voilà, on a passé quand même… On a passé un cap. On a passé un cap d'âge et tout. Mais après, vous n'allez jamais dire jamais. Jamais dire jamais. Mais aujourd'hui, on n'aspire pas à ça, tout simplement. Jessica et Thibault, mes filles, regardent les Marseillais vs le reste du monde, es-tu toujours aussi sanguine ? Bien sûr que non, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai changé, j'ai eu des enfants, je me suis apaisée. Je suis comblée, j'ai rien de l'extérieur qui vient me mettre dans cet état. Il faut comprendre que l'enfermement dans une télé-réalité, des fois, ça fait péter des câbles, parce qu'on est les uns sur les autres toute la journée, parce que voilà, des fois, on est à bout de nerfs, mais sinon, là, dans ma vie, non pas du tout. Et puis, j'ai changé quoi. Vraiment, j'ai changé. J'ai pris de la maturité. Quand on prend de l'âge, on est obligé de changer. On n'est plus les mêmes que quand on avait 20 ans. Et heureusement. Et heureusement, j'ai envie de te dire quel horaire. T'imagines, Mylon et Eliwen, pauvres, leur mère qui crie comme une poissonnière ? Et moi, non, ça m'allait peu dans l'histoire. Ouais, toi aussi. Trop belle, elle, frère. Je t'ai quand même aidé à contribuer à créer des personnes. Ouais, c'est vrai. Mais t'imagines, je serais une hystérie comme ça ? Ouais. Tu n'es pas partie à l'île Maurice parce qu'il y a Madi et Steph, etc. Alors ça, c'est une des questions qu'on a le plus là, là. Ah ouais. On a trois quarts que de ça, donc on répond, parce qu'à un moment donné, il faut répondre. Donc, la réponse est non, parce qu'à la base, vous savez que nous, on prévoit nos voyages genre 100 ans avant. Tout est booké 100 ans avant. Et du coup, non. En fait, on a dû annuler parce qu'il y avait une tempête dans la période là où on voulait y aller. Et du coup, on n'allait pas quitter Dubaï là où il fait soleil pour aller dans un endroit là où il pleuvait. Et du coup… Et en plus de ça, j'ai envie de vous le dire, même si on y serait parti à ce moment-là, l'île Maurice est très grand et on ne se serait pas croisés. Aussi… Non, mais ce n'est pas ça que je voulais dire. C'est parce qu'en fait déjà aussi, on avait décalé deux fois la date. On devait y aller de je ne sais plus quelle date à quelle date. Mais moi, quand je devais aller à Paris demain, donc le 9, je devais être à Paris le 9. Donc, on devait partir du 3 au 8. On n'avait que ces jours-là de Maurice, du 3 au 8, ça faisait cinq jours. Mais on était invité dans un hôtel pour une semaine. Donc, on perdait deux jours. Du coup, ça nous faisait chier parce qu'on perdait deux jours. Et du coup, au final, comme le temps n'était pas bon, on a dit bon, on va annuler. On va décaler en mai. Au moins, on pourra faire une semaine. Il fera beau. Et j'ai le temps d'aller à Paris, régler mes trucs de travail. Et voilà, c'est juste pour ça qu'on a décalé tout simplement. C'était pas par... Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne se serait pas croisés. Je pense qu'on en a pas forcément envie ni l'un ni l'autre, je pense. On ne se fréquente plus. Vous l'avez remarqué. Oui, c'est la vérité. Parce que voilà, tout le monde nous pose la question. Oui, c'est la vérité. Voilà, c'est mieux comme ça. Il n'y a rien. Si chacun fait sa vie, il n'y a rien. Il n'y a pas d'animosité. C'est nous qui avons fait le choix d'arrêter tout simplement. Voilà. Pour être très honnête avec vous, déjà, je pense qu'avec Madi, on n'a jamais eu des attentes crochus. Ni elle, ni moi, l'une envers l'autre. Déjà, de base. Voilà. Et voilà. Et après, ça s'est fait comme ça, au fil en aiguille. Et puis... Ça fait déjà plus d'un an quand même, non ? Les gens, ils posent encore la question. Ouais. Du coup, ouais. Ça fait plus d'un an qu'on ne se voit pas. Et je vois que vous posez encore la question, donc on y répond. Et pour répondre très honnêtement, avec Stéphanie, les amis, vous savez qu'à l'époque, on ne se parlait déjà plus. On avait eu une cassure de notre amitié. Elle habitait à Londres. J'habitais à Dubaï. Après, ils sont venus habiter à Dubaï. On s'est recroisés. On a rediscuté, etc. Et finalement, des fois, dans la vie, il y a des personnes qui ne sont pas faites pour être amies ou pour s'entendre. Et puis, voilà. La vie fait les choses comme ça. On grandit. On vieillit. Donc, il y a des amitiés qui étaient incroyables. Je vous ai toujours dit, la vie, c'est un train. Il y a des personnes qui montent dedans. D'autres qui vont descendre à la prochaine gare. D'autres qui vont faire un bout de chemin avec vous. D'autres qui vont rester toute la vie. Et des personnes qui vont rester deux minutes. C'est comme ça. C'est la vie. Et il n'y a rien. Je ne vais pas cracher dessus. Chacun fait juste sa vie. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Vous avez la réponse de cette question qui était vraiment… En même temps, c'était logique. Ça fait un an que tu ne nous vois plus ensemble. Tu comprends bien qu'il y a un associé. Après, on ne rentrera pas dans les détails parce que c'est des trucs qui nous concernent à nous. C'est de la merde. Et c'est tout. C'est comme ça. Et puis, des fois, tu ne te sépares. Tout simplement. Voilà. Bon. Écoutez, on a répondu à toutes vos questions. J'espère que ça vous a plu. Et que ça vous a donné des réponses à vos questions. Certaines qui étaient un peu là depuis des moments… Des années même. Des années que vous attendiez des réponses. Voilà. On vous a tout dit, tout raconté. On refera un peu des questions-réponses plus tard parce que pour l'instant, les questions, là, c'est un peu toujours les mêmes. Elles tournent en rond. Merci à vous. Moi, je me tiens comme ça. Surtout, ça ne te pose pas de souci. Tu poses… Je suis au top du top. Je suis complètement fatigué. Après cette vidéo, je vais dormir là. Allez. Merci à vous. Et hop, 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 hop. Placement de produits quand même. Ah oui, punaise. Évidemment. N'oubliez pas que du coup, nos marques Giller et Bianoshi sont disponibles sur nos deux sites qu'on vous met dans la description. Et vous pouvez également retrouver les points de vente dans certaines pharmacies près de chez vous. Vous allez sur chaque site et vous allez dans les points de vente et vous verrez où c'est le plus près de chez vous. Et du coup, on vous active un code promo qui est valable sur les deux sites Giller et Bianoshi de moins 30%. Le code promo, c'est… YT30. Voilà. Donc, on vous remercie d'avoir encore suivi cette vidéo. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. On ne sait pas encore ce qu'on va faire. Nous, on vit au jour le jour. Wow, vraiment, on vit semaine à la semaine. Si vous avez des idées, dites-nous en commentaire. Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme vidéo de nous ? Allez, bisous. Pousse en l'air, on like et surtout, on s'abonne. Sous-titrage ST' 501